L'enquête avance après la fusillade mortelle aux aubiers à Bordeaux le week-end dernier. Quatre jeunes ont été déférés devant le parquet hier soir. Ils ont été placés en détention provisoire. On fait le point ce matin sur la montée des violences dans la métropole avec notre invité. C'est Patrick Mérès, le directeur départemental de la sécurité publique en Gironde. Comment fonctionne une plateforme d'urgence en pleine pandémie ? Le centre 15 doit traiter tous les appels reçus par le SAMU dans la métropole bordelaise. Immersion au sein du service dans ce journal. Certains redoutaient un effondrement du marché immobilier. La crise sanitaire a en tout cas freiné la hausse des prix en Gironde. Vous verrez qu'ils ont même baissé à Bordeaux en 2020. L'enquête progresse donc suite à la fusillade mortelle dans le quartier des aubiers à Bordeaux le week-end dernier. Un jeune homme de 16 ans, souvenez-vous, a perdu la vie. Quatre autres personnes ont été blessées. Et bien cinq jeunes âgés de 18 à 21 ans avaient été placés en garde à vue ce lundi. Quatre d'entre eux ont finalement été déférés devant le parquet hier après-midi. Le cinquième a été relâché. Le parquet qui a demandé leur placement en détention provisoire. Pas de surprise. Après les annonces de Jean Castex hier soir, le Premier ministre a fait le point sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Il a promis l'ouverture de nouveaux centres de vaccination pour accélérer la campagne vaccinale à travers le pays. Concernant le calendrier des réouvertures, le Premier ministre a confirmé qu'il n'y aurait pas de changement avant au plus tôt début février et même mi-février. Vous le voyez pour les restaurants et les salles de sport. Un prochain point d'étape est attendu le 20 janvier. La crise sanitaire qui multiplie les consultations médicales en urgence. Centre névralgique du SAMU de Bordeaux, le centre 15, reçoit 7 jours sur 7 les appels des habitants de la métropole. Immersion au cœur de la plateforme de régulation en pleine période de crise sanitaire avec Bénédicte Doin. Le SAMU, bonsoir. Oui, bonjour madame, c'est le SAMU. Le SAMU, bonsoir. 24 heures sur 24, la plateforme de régulation gère jusqu'à 1500 appels par jour. Un chiffre multiplié par 2 au pic de l'épidémie. Une explosion des appels qui a poussé à la réorganisation. On a fait des mesures aussi bien sur le plan technique en augmentant le nombre de lignes que sur le plan humain en augmentant nos assistants de régulation et en demandant des renforts de médecins, de médecins de ville comme de médecins hospitaliers. Et donc notre mission, c'était de déceler dès les appels les patients graves et pas graves pour orienter au mieux de façon sécuritaire le patient dans le bon service. Votre mari a 54 ans, pourquoi il n'est pas autonome ? Il a une maladie particulière ? Il a fait un AVC ? Il a fait quelque chose ? Premier interlocuteur des personnes en détresse, les assistants de régulation ont dû faire face à un nouveau type de symptômes, tous liés au Covid-19. Comme c'est assez nouveau, il a fallu qu'on s'adapte. Et selon les individus, les symptômes étaient différents aussi. Donc on a eu quelques surprises, on a appris des choses comme tout le monde, je pense. En fonction de la gravité du cas, médecins urgentistes et généralistes se partagent les appels. Des médecins généralistes qui veillent à limiter l'engorgement des urgences en pleine crise sanitaire. Et là vous téléphonez parce que vous n'avez pas de difficultés respiratoires, mais vous êtes toujours de la fièvre. Nous essayons de donner, dans la mesure du possible, un maximum de conseils pour que les patients appelants puissent régler leurs problèmes en restant à leur domicile. Ça limite énormément le passage aux urgences et le déplacement direct des patients sur les services d'urgence. Avec plus de 350 000 appels gérés par an, le centre 15 de Bordeaux est l'un des plus importants de France. Et l'actualité régionale, Julien de Normandie en visite dans les Landes ce vendredi. Le ministre de l'Agriculture exprime ce matin son inquiétude dans les colonnes de Sud-Ouest. Près d'un million de canards vont être abattus. On recense aujourd'hui 119 foyers de contamination à la grippe aviaire. Dans les Landes, Julien de Normandie qui doit rencontrer les acteurs de la filière avicole. Aujourd'hui à Mont-de-Marsan, il promet une indemnisation rapide des éleveurs. Covid et confinement ont freiné un marché immobilier en pleine ascension, en Gironde comme ailleurs. Mais on est loin de l'effondrement annoncé, assurent les agents immobiliers. Même si à Bordeaux, le prix moyen du mètre carré a légèrement diminué en 2020. Dominique Parmentier. Contrairement à neuf autres grandes villes en France qui restent orientées à la hausse, le prix moyen du mètre carré a baissé de 0,7% en 2020 à Bordeaux. Plutôt une stabilisation relativise les agents immobiliers locaux. 0, quelque chose de moins, c'est absolument pas significatif sur le terrain. C'est une très légère baisse suite à des fortes augmentations des volumes de transactions et des prix sur Bordeaux qu'aucune métropole en France a eues. Donc si vous voulez, on passe de 38 à 37 degrés, donc il fait toujours chaud. Aujourd'hui en effet, la capitale Girondine reste l'une des villes les plus chères de France derrière Paris et Lyon. Mais l'attractivité de Bordeaux, ce serait quelque peu émoussée, reconnaît à demi-mot cet agent immobilier. Je crois qu'elle est plus derrière nous que devant nous. Et encore, quand on parlait des Parisiens qui arrivent à Bordeaux, je rappelle que c'était 10% des acheteurs. Donc c'était pas non plus énorme. Aujourd'hui ça s'est un peu calmé. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment aussi les Bordelais qui dopent le marché de Bordeaux. Un marché qui aurait plutôt bien résisté, malgré l'effet Covid et les confinements. Mais qui a marqué le pas. On se rend compte que psychologiquement les clients sont un peu marqués. Et une baisse d'activité certaine sur cette deuxième partie de période d'année. On a eu un quart de production de l'année en moins. Néanmoins on a un recul des ventes de moins 12%. Donc le marché se porte plutôt bien. Si vous voulez, c'est l'offre et la demande. Une demande plus forte pour les maisons avec jardin que pour les appartements. Mais avec là un frein financier même hors Bordeaux. S'engager pour une alimentation durable, locale, saine et équitable. C'est la nouvelle ambition de la région Nouvelle-Aquitaine qui a signé hier un pacte alimentaire avec les différents acteurs de la chaîne alimentaire régionale. Objectif, développer les produits locaux et bio tout en garantissant une juste rémunération des producteurs. On peut se poser des questions, or on a besoin de rassurer le consommateur. Ce sont les manifestations promotionnelles que nous faisons. Et plus largement, c'est aussi le fait de travailler dans un écosystème de confiance avec toutes les filières, qu'elles soient bio ou agroécologiques ou conventionnelles. C'est du côté de la région et des crédits européens et de l'État aussi accompagner tous nos agriculteurs vers un changement de modèle. C'est cet ensemble et l'alimentation permet d'être au cœur du débat. Cette signature, elle engage la filière bio, mais elle engage également tous les agriculteurs, tous les producteurs, tous les transformateurs. Et ce qui est nouveau cette année, elle engage également la distribution. Et puis, dans une région qui est la première région au niveau de la bio en France, en termes de distribution, je l'ai dit tout à l'heure, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés, des chiffres d'affaires qui augmentent à 2 chiffres chaque année. La réalité, c'est que la bio, aujourd'hui, elle s'impose à tous et notamment aux nouvelles générations. Ce qu'il faut faire avec ce pacte, c'est la rendre disponible à toutes et à tous pour que chacun ait une alimentation de qualité en région. La région Nouvelle-Aquitaine qui annonce avoir débloqué une aide de 600 000 euros à plusieurs associations en raison de la crise sanitaire, la banque alimentaire, le secours populaire, les restos du cœur, le secours catholique et la Croix-Rouge vont en bénéficier. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.